Le moyen le plus rapide pour réussir c'est d'observer et de copier ce que font ceux qui ont déjà réussi. Ils ont toujours des conseils à nous donner et en ce moment je me passionne pour ça et il y a un français qui va interviewer des personnes au festival de Cannes, à Lyon, sur Paris, sur Monaco et il va demander quel est votre meilleur conseil à quelqu'un qui veut réussir comme vous. J'ai trouvé cette vidéo, il y en a trois en tout, donc j'ai analysé une trentaine de réponses et j'ai fait un classement avec ce qui revient le plus souvent et jusqu'au dixième point. Il y en a quelques autres mais on va s'arrêter aux dix points les principaux. Il y aura peut-être parfois des conseils qui sont un petit peu basiques pour vous mais c'est quand même important de bien les intégrer une bonne fois pour toutes et de les appliquer. Donc sans plus attendre on va commencer avec le premier conseil. Le premier conseil c'est d'être persévérant. Il y avait des synonymes qui étaient par exemple être constant, ne jamais lâcher l'affaire, toujours continuer et être persévérant c'est à dire qu'on va commencer quelque chose et on ne va pas s'arrêter pendant un long moment. Par exemple dans le business en ligne en moyenne pour réussir à en vivre vraiment pour se faire un bon salaire il faut en moyenne trois ans c'est vraiment une moyenne ça dépend des gens donc si on se dit déjà au bout de deux mois que ça ne marche pas on n'a pas été assez persévérant et forcément finalement la réussite n'est pas forcément facile sinon tout le monde serait multimillionnaire mais la persévérance c'est quand même une discipline qu'il faut avoir et se motiver en fait jusqu'au bout alors que parfois on n'a pas du tout la motivation c'est compliqué. Donc la persévérance vraiment ne rien lâcher c'est ce qui nous a mène au succès. Le deuxième conseil c'est de travailler dur parce qu'on peut être persévérant on peut travailler dur mais juste pendant deux mois et s'arrêter. Travailler dur c'est à dire que se donner vraiment suffisamment les moyens, travailler dur c'est à dire qu'on va vraiment ne pas se trouver d'excuses on va s'y mettre du matin au soir il y a même une personne qui disait en fait pendant moi pendant quatre ans et demi je ne suis pas sorti du tout j'étais focalisée sur mon business vaut mieux il disait vaut mieux perdre quatre ans de sa vie et après être tranquille pendant des années et vivre la vie qu'on souhaite que de vivre moyennement voire pauvrement toute sa vie parce qu'on ne veut pas travailler dur. Donc on peut surtout quand on est jeune et qu'on comprend ça on peut vraiment se mettre focaliser dessus et après on peut être prendre sa retraite assez tôt et être libre financièrement. Donc travailler dur mais aussi je dirais travailler intelligemment. Essayer de travailler dur avec la loi Pareto vous allez encore être encore plus efficient. Donc la loi de Pareto c'est vraiment vous focaliser ardemment sur les 20% d'actions qui vont vous amener 80% des résultats. Le troisième conseil qui revenait souvent c'est aimer ce que vous faites parce que l'impression de ne pas travailler avoir plaisir à se lever le matin voilà parce que comme ça on se fatigue pas donc aimer ce qu'on fait trouver sa passion c'est un petit peu ce qui revenait beaucoup ça peut paraître basique ou parfois on entend des conseils un peu à contre courant disant mais n'importe quoi faut pas forcément trouver sa passion si ça compte énormément et ils le disent eux mêmes. Le quatrième conseil c'est de croire vraiment en son projet et j'insiste sur le vraiment parce qu'on peut croire à ce qu'on fait mais dans notre état d'esprit finalement dans le fond il y a quand même des doutes. S'il n'y a aucun doute si on sait que mathématiquement au bout d'un moment on va y arriver parce que c'est notre truc c'est notre bébé c'est notre projet alors on va y arriver tout est une question d'état d'esprit ça forcément ça revenait beaucoup aussi mais dans l'état d'esprit c'est surtout y croire vraiment à son projet. Il faut pas commencer à écouter les autres qui vont vous dire ton projet c'est pas terrible ça va pas marcher pour ça moi je vous conseille de ne pas forcément parler de votre projet au début et il y a cette phrase qui dit travaillez en silence jusqu'à ce que votre succès fasse du bruit donc c'est dans ce sens là croire en son projet c'est vraiment croire que vous êtes capable comme disait Henry Ford que vous pensez en être capable ou pas dans les deux cas vous aurez raison vous allez attirer ce à quoi vous pensez si vous pensez finalement si vous avez le moindre doute parfois le petit doute vous êtes sûr d'y arriver à 90% mais il y a 10% de doute ça peut vous ruiner donc croyez y vraiment et pour ça bah faites le maximum ça ça dépendra de votre projet. Cinquième point c'est connaître ses forces se connaître soi-même savoir ce dans quoi on est bon et d'y aller vraiment parce que on peut persévérer dans quelque chose mais si on est vraiment nul dans ça ça va être compliqué par exemple si j'étais dans un business où il y a beaucoup de maths à faire je sais que pour moi ça aurait été très compliqué parce que les maths je ne suis pas bonne du tout c'est pas mon talent donc en fait il faut repérer un peu son talent son don ce pourquoi on a plus de facilité et se donner à fond dedans. Sixième point c'est le réseau ce sont les rencontres parce que les rencontres c'est aussi ce qui va forger votre état d'esprit Henri Faure disait vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus donc si vous fréquentez quatre millionnaires vous aurez le cinquième millionnaire moi ça m'a énormément aidé dans mes débuts j'essayais de parler un peu à tout le monde et c'est vrai que maintenant je parle vraiment à très 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 peu de monde très peu d'entrepreneurs et c'est dommage parce que je sais que ça me portait énormément à mes débuts d'avoir une dizaine une vingtaine de connaissances d'entrepreneuriat parce qu'on s'entraide et comme ça on s'aidait dans ses dans nos problèmes et surtout on se sentait compris et je sais pas ça fait quelque chose au niveau de l'état d'esprit qui fait que on y arrive beaucoup plus facilement. Le septième conseil c'est d'écouter le client il y en a plein qui disent ça aussi c'est en fait de juste savoir ce que veut le client et d'y répondre de la manière la plus satisfaisante possible c'est ce que fait notamment amazon ils sont vraiment basés sur le service client à fond le être livré rapidement avoir un service client au top donc tout ça c'est très important écouter le client si vous faites une formation en ligne à chaque fois écouter les feedbacks les retours de vos clients qu'est ce que vous pouvez améliorer et toujours l'améliorer encore et encore et vous au final vous allez un pro à avoir un produit qui va se vendre tout seul huitième conseil c'est de passer à l'action dans le sens ne pas trop réfléchir parce que ceux qui réussissent observe qu'il y a beaucoup de gens autour d'eux qui veulent aussi réussir mais ils sont tout le temps dans la pensée en se disant ouais j'aimerais bien avoir tel projet j'aimerais bien faire ça mais le statut juridique me fait peur mais il y a trop de concurrence mais je ne suis pas assez formé arrêtez de réfléchir le meilleur moyen d'arrêter de se prendre la tête c'est de passer à l'action c'est de faire quelque chose c'est de s'occuper les mains donc faites le et vous aviserez au fur et à mesure mais évitez de trop réfléchir parce que ça peut vous bloquer dans l'action et vous allez faire des erreurs mais en fait il faut aller de plus en plus vite dans vos actions pour apprendre de plus en plus vite avec vos erreurs et c'est comme ça que au final vous allez trouver le chemin vers la réussite neuvième conseil c'est de toujours viser plus haut ne pas en fait se dire je vais me contenter de viser juste je sais pas de gagner 2000 euros par mois et c'est de viser encore plus haut c'est grande cardone je crois qu'il ya le livre la règle des dix fois en fait penser dix fois plus grand parce que c'est un peu cette citation d'il faut mieux viser la lune parce qu'au pire on atterrit dans les étoiles ou alors oublie que tu n'as aucune chance sur un malentendu ça peut marcher et c'est de viser plus haut parce qu'en fait vous allez vous étonner vous-même et ça va être un objectif qui va être vraiment intéressant pour vous et naturellement vous allez dépasser ce ce à quoi vous pensez réussir il faut vraiment un truc qui soit motivant pour vous qui soit comme un jeu et le dixième conseil c'est d'être soi parce que en fait vous avez une personnalité unique et ça ça compte beaucoup dans le business en général c'est pour ça en fait que les clients accrochent et veulent votre vision des choses vos valeurs votre façon de vous exprimer votre pédagogie bref il ya plein de choses plein de choses uniques en vous et tout cet assemblage fait que soyez vraiment vous même en fait parce que ne jouez pas un jeu n'essayez pas de copier quelqu'un qui réussit sur les sur youtube par exemple parce que vous si vous copiez ça va pas forcément marché pour vous si c'est des personnalités qui se ressemblent à peu près à la rigueur mais moi j'ai pas forcément copier je sais pas mr beats sur youtube ça ne marcherait pas du tout parce que c'est pas du tout ma personnalité donc essayez de voilà d'assembler tous ces conseils et d'être vous même et en tout cas voilà le top 10 des conseils j'espère que ça vous aura plu si vous voulez vous pouvez télécharger le pdf de ces dix conseils j'ai créé un petit une sorte de petit poster en fait que vous pouvez imprimer comme ça vous avez le résumé donc vous pouvez juste mettre votre adresse email et vous pouvez comme ça le télécharger et en plus de ça vous recevrez en cadeau mon ebook avec mes 13 meilleurs conseils pour réussir dans le business en ligne en tant que femme malgré les doutes tout ça pour moi c'est ce qui m'a le plus aidé et ça fait maintenant dix ans que je vis de mon activité sur internet je vous souhaite plein de succès et je retrouve dans une prochaine vidéo et si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas en commentaire ciao